Alors, allons-y. Alors, 10.04. Félicitations à l'agent policier Tommy Fortier. Oui, alors je voudrais, avec appuyé de Mme Josée Troilot, féliciter le jeune agent policier Tommy Fortier pour avoir emporté un prix des policiers du Québec à la suite de l'acte altruiste qu'il a posé le 7 février 2018, en empêchant un homme de se jeter du pont Champlain. 10.05. Félicitations au cinquantième anniversaire de mariage. Alors, je propose de féliciter Mme Marguerita Martella et M. Vincenzo Martella qui célébreront leur cinquantième anniversaire de mariage le 4 janvier 2019, et je suis appuyé de M. Richard Deschamps. 10.06. Condoléances décètes de M. Michel Giannatasio. Alors, je propose d'offrir les condoléances du conseil à la famille de M. Michel Giannatasio à la suite de son décès survenu le 11 novembre 2018, et je suis appuyé de M. Richard Deschamps. 10.07. Condoléances décètes de Mme Claire Blanchet. Oui, alors, appuyé de M. Serge Declos, je propose d'offrir les condoléances du conseil à la famille de Mme Claire Blanchet à la suite de son décès survenu le 25 novembre 2018. 10.08. Condoléances décètes de M. André Chouinard. Alors, je propose d'appuyé de Mme Laura Palestini d'offrir les condoléances du conseil à la famille de M. André Chouinard suite à son décès survenu le 3 décembre dernier. 10.09. Condoléances décètes de M. Fernand Pilote. Je propose d'offrir les condoléances du conseil à la famille de M. Fernand Pilote à la suite de son décès survenu le 3 décembre, et je suis appuyé de M. Richard Deschamps. 10.10. Condoléances décètes de M. Stéphane Laroche. Appuyé par M. Richard Deschamps, je propose d'offrir les plus sincères condoléances du conseil à la famille de M. Stéphane Laroche à la suite de son décès survenu le 1er décembre dernier. M. Laroche travaillait à titre de mécanicien à la direction des travaux publics depuis le 14 juillet 1997. En ajout, condoléances décètes de Mme Voyer. Alors, je propose d'offrir les condoléances du conseil à la famille de Mme Lynn Voyer à la suite de son décès survenu le 6 décembre. Mme Voyer était la cousine de notre conseillère d'arrondissement, Mme Nancy Blanchet. Je suis appuyé de M. Richard Deschamps. 10.11. Approbation des procès-verbaux. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 5 novembre 2018 et de la séance extraordinaire du 21 novembre 2018. Et je suis appuyé de M. Serge Declos. 10.12. Contre-rendu du CCU. Appuyé de Mme Josée Troilot, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 7 novembre 2018. 10.13. Contre-rendu du comité de circulation. Je propose d'accepter le dépôt… excuse-moi, le compte-rendu de la réunion du comité de circulation le 5 novembre 2018. Et je suis appuyé de Mme Nancy Blanchet. 10.14. Projet d'un centre de la petite enfance André-Lerandeau. Oui. Alors, appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'accepter le dépôt du projet du centre éducatif de la petite enfance André-Lerandeau et le transmettre à la direction de l'aménagement urbain des services aux entreprises pour études et rapports. 10.15. Demande de changement de zonage pour le 8550 boulevard Newman. Appuyé par Mme Josée Troilot, je propose d'accepter le dépôt de demande de changement de zonage pour l'implantation d'une école au 8550 boulevard Newman et la transmettre à la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour études et rapports. 20.01. Contrat à tuyauterie expert. Alors, je propose d'accorder un contrat de 227 248 et 9 sous taxes incluses à tuyauterie expert pour le remplacement du refroidisseur situé au sixième étage de la mairie d'arrondissement pour une dépense totale de 249 972,90 taxes et contingences incluses suite à l'appel d'offres publiques 571332. Et je suis appuyé de M. Serge Declos. 20.02. Contrat à ABC Récréation. Je propose d'accorder un contrat gré à gré de 77 018 et 30 sous taxes incluses à ABC Récréation pour la fourniture et l'installation d'une aire de jeu de 2 à 5 ans au parc Melati pour une dépense totale de 88 571 et 5 sous taxes incluses et contingences incluses. Je suis appuyé de M. Richard Deschamps. 20.03. Contrat à Aménagement Sud-Ouest. Oui, alors je propose d'appuyer de Mme Nancy Blanchet d'accorder un contrat de 294 959 $ et 16 sous taxes incluses à Aménagement Sud-Ouest pour les travaux de réfection au parc Melati pour une dépense totale de 381 555 $ et 8 sous, contingences et incidences incluses suite à l'appel d'offres 572 246. 20.04. Contrat à Liberté Vision. Appuyé par Mme Laura Palestini, je propose d'accorder un contrat de 344 104 $ et 8 sous à Liberté Vision Inc. pour la fourniture et l'installation de panneaux à affichage dynamique à divers endroits de l'arrondissement pour une dépense totale de 385 396 $ et 57 sous taxes, contingences et incidences incluses à la suite de l'appel d'offres publics. Je propose d'accorder un contrat de 568 366 $ et 568 366 $. 20.05. Contrat à Pavage d'Amour. Entre les rues Lafleur et Trudeau pour une dépense totale de 2 050 537 $ et 21 sous, taxes, contingences et incidences incluses suite à l'appel d'offres publics 567 317 $ et je suis appuyé de M. Serge Declos. 20.06. Contrat à Imprimerie. Imprimerie. Alors, je propose d'accorder un contrat de 69 492 $ et 3 sous, taxes incluses à Imprimerie. Norekob pour l'impression de 6 numéros d'accent, le journal et d'un répertoire. Loisirs culture pour l'année 2019, suite à l'appel d'offres 18 17358 et je suis appuyé de M. Richard Deschamps. 20.07. Contrat au groupe ABF. Appuyé par Mme Nancy Blanchet, je propose d'accorder un contrat de 1 671 977 $ et 95 sous, taxes incluses, au groupe ABF pour la reconstruction de sections de trottoirs sur différentes rues pour une dépense totale de 1 822 455 $ et 97 sous, incluant les contingences et incidences, suite à l'appel d'offres publics 532 721. 20.08. Contrat à Neptune Sécurité. Alors, appuyé de M. Serge Declos, je propose d'accorder un contrat de 237 427 $ et 97 sous, taxes incluses, à Neptune Security Services pour le service de gardiennage à la mairie d'arrondissement pour la période du 3 janvier 2019 au 23 décembre 2020, avec deux années d'options de renouvellement suite à l'appel d'offres 18-173 40. 20.09. Contrat aux surfaces sécuritaires Carpelle. Je propose d'accorder un contrat gris à gris de 71 568 $ et 90, taxes incluses, aux surfaces sécuritaires Carpelle pour la fourniture et l'installation de revêtements synthétiques des arbres de jeu au site L'Aquaciel pour une dépense totale de 73 028, contingences et taxes incluses, appuyé de M. Serge Declos. 20.10. Contrat aux couvertures Saint-Léonard. Appuyé par Mme Josée Traulieu, je propose d'accorder un contrat d'un million 27 531 $ et 75 sous, taxes incluses, aux couvertures Saint-Léonard pour la réfection des toitures à la mairie de l'arrondissement, pour une dépense totale d'un million 130 284 $ et 93 sous, taxes et contingences incluses, suite à l'appel d'offres public 566-116. 20.11. Contrat aux groupes SODEM. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'accorder un contrat de 2 862 891 $ et 30 sous, incluant toutes les taxes si applicables aux groupes SODEM pour la gestion du complexe aquatique Michel-Leduc et des piscines extérieures, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, suite à l'appel d'offres publics 18-171 47. 20.12. Contrat à Riopelle-Dion-Saint-Martin. Je propose d'accorder un contrat de 85 932 $ et 32 sous à Riopelle-Dion-Saint-Martin pour des services professionnels pour l'agrandissement du chalet Michel Panetta au parc Ouellet, pour une dépense totale de 94 525 $ et 55 sous, contingences et taxes incluses, suite à l'appel d'offres 57-2992, appuyé de M. Serge Declos. 20.13. Offre de fibre noire. Alors, je propose d'accepter l'offre de fibre noire pour le renouvellement de la maintenance du réseau de fibres optiques au montant de 37 644 $ et 84 sous, taxes incluses, et autoriser la signature de l'entente de services. Je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 20.14. Déboursé additionnel. Réparation d'une conduite d'aqueduc. Appuyée par Mme Laura Palestini. Je propose d'approuver un déboursé additionnel de 3 190 $ et 83 sous, taxes incluses, pour effectuer des travaux de réparation de la conduite d'aqueduc sur la rue Pera, suite au contrat accordé au pavage Chenay, majorant ainsi le montant total du contrat de 24 442 $ et 21 sous à 27 633 $ et 4 sous, taxes incluses. 20.15. Déboursé additionnel. Travaux de ventilation au 3 CHL. Je propose d'autoriser une dépense additionnelle de 51 440 $ et 21 sous, taxes et contingences incluses, pour des travaux de ventilation au Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, dans le cadre du contrat accordé à gestion septembre, majorant ainsi le montant initial du contrat de 499 $, 566 $ et 38 sous à 551 $, 6 et 56 sous, taxes incluses. Et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. 20.16. Baille avec Alimentation Nature Express. Alors, je propose d'approuver la signature du baille par lequel l'arrondissement loue à la compagnie Alimentation Nature Express des emplacements au Centre sportif Dolors-Saint-Laurent et à l'aréna Jacques-Lemaire à des fins de services alimentaires du 1er janvier au 31 décembre 2019, en échange d'une commission de 10 % sur les ventes. Et je suis appuyée de M. Serge Declos. 20.17. Entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Alors, appuyée de Mme Josée Troilot, je propose d'autoriser la signature de l'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, établissant les paramètres de collaboration entre elles et l'arrondissement en cas de sinistre pour une durée de trois ans, pour un montant total de 17 666,19 $. 20.18. Convention avec le Centre culturel et communautaire Henri Lemieux. Alors, je propose d'autoriser la signature de la Convention à intervenir avec le Centre culturel et communautaire Henri Lemieux pour le prêt d'installation et de matériel pour l'exploitation du centre et la réalisation de sa programmation annuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et accorder une contribution financière de 251 500. Et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 20.19. Contribution financière à l'avant-scène. Appuyée de Mme Laura Palestini, je propose d'accorder une contribution financière de 2200 $ à l'avant-scène de la salle pour la réalisation de décors et d'accessoires pour la pièce « Le mariage parfait » présentée au Théâtre du Grand Sceau dans le cadre du programme 3, c'est-à-dire soutien à la création et production artistique, ainsi qu'une contribution financière de 300 $ pour la réalisation du programme Souvenir et d'une affiche de commanditaire. 20.20. Félicitations à l'Association musicale de la salle. Appuyée de M. Richard Deschamps, je propose de féliciter l'Association musicale de la salle pour son 60e anniversaire de fondation, accorder une contribution financière de 300 $ pour la réalisation des activités entourant cet anniversaire et une contribution financière de 300 $ pour la réalisation du programme Souvenir de leur concert de Noël. 20.21. Contribution financière au Chevalier de Toulon. Alors, je propose d'accorder une contribution financière de 150 $ au Chevalier de Toulon de la salle, Conseil 3147, pour la réalisation du botin 2019 de l'organisme. Je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 20.22. Contribution financière à l'Organisation sociale Caraïbe de Montréal. Appuyée par Mme Josée Trolliot, je propose d'accorder une contribution financière de 300 $ à l'Organisation sociale Caraïbe de Montréal pour la réalisation d'activités dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs en février 2019. 20.23. Contribution financière à l'avant-scène. Appuyée de M. Richard Deschamps, je propose d'accorder une contribution financière de 567 $ à l'avant-scène de la salle pour la réalisation d'ateliers de construction d'un personnage clownesque en vue de faire l'animation lors du marché de Noël au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux, dans le cadre du programme 3, soutien à la création et production artistique. 20.24. Contribution financière à la Maison des familles. Je propose d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à la Maison des familles de la salle pour le programme de subvention de gestion des couches lavables sur le territoire de l'arrondissement et approuver un projet de convention à cet effet. Et je suis appuyée de Mme Nancy Blanchet. 30.01. Calendrier des séances du Conseil 2019. Alors, je propose de fixer les dates des séances du Conseil d'arrondissement pour l'année 2018 et je suis appuyée de M. Serge Declos. 2019. 2019, excuse-moi. 30.02. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Alors, appuyée de Mme Laura Palestini, je propose de prendre acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de l'ensemble des conseillers et conseillères d'arrondissement. 30.03. Nomination du maire d'arrondissement suppléant. Alors, appuyée de Mme Laura Palestini, je propose de nommer Mme la conseillère Nancy Blanchet, mairesse d'arrondissement suppléant pour les mois de janvier à avril 2019. 30.04. Nomination des membres du comité préparatoire. Alors, appuyée de Mme Josée Troilot, je propose de nommer Mme la conseillère Nancy Blanchet, M. le conseiller Serge Declos, membre du comité préparatoire des séances du Conseil pour les mois de janvier à avril 2019. Et nous souhaitons naturellement remercier Mme Lise Zarak et Mme Laura Palestini qui ont agi au cours des quatre derniers mois. 30.05. Nomination de la mairesse. Alors, désignée pour l'année… Je propose, appuyée de M. Declos, de désigner pour l'année 2019, Mme la mairesse Manon Barbe pour siéger à la table d'action et de concertation en sécurité. 30.06. Désignation de M. le conseiller Richard Deschamps. Appuyée par Mme Laura Palestini, je propose de désigner pour l'année 2019, M. le conseiller de Ville Richard Deschamps, responsable des dossiers de la culture, transport collectif et PME Montréal. 30.07. Désignation de Mme la conseillère Lise Zarak. Alors, appuyée de Mme Laura Palestini, je propose de désigner pour l'année 2019, Mme la conseillère de Ville Les Zarak, présidente du comité de la soupe, responsable des dossiers communautés culturelles et accessibilité universelle et membre du comité de circulation. 30.08. Désignation de Mme la conseillère Josée Trouillot. Appuyée de Mme Nancy Blanchet, je propose de désigner pour l'année 2019, Mme la conseillère d'arrondissement Josée Trouillot, pour siéger à la table de concertation en sécurité urbaine, ainsi qu'à la fondation de l'hôpital Lassalle. 30.09. Désignation de Mme la conseillère Laura Anne Palestini. Oui. Alors, appuyée de Mme Blanchet, je propose de désigner pour l'année 2019, Mme la conseillère d'arrondissement Laura Anne Palestini, pour siéger au comité de circulation, ainsi qu'à la fondation de l'hôpital Lassalle. 30.10. Désignation de M. le conseiller Serge Declos. Alors, appuyée de Mme Palestini, je propose de désigner pour l'année 2019, M. le conseiller d'arrondissement Serge Declos, membre du comité de la soupe et responsable du dossier sport et loisirs. 30.11. Désignation de Mme la conseillère Nancy Blanchet. Alors, désignée pour l'année 2019, Mme la conseillère d'arrondissement Nancy Blanchet, responsable des dossiers développement social et communautaire et développement durable. Appuyée de M.… Non, de José. Pardon? Pas de José. De José Troilot? Oui. OK. 30.12. Membre du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je propose de nommer les membres du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2019. Je vais essayer de trouver ma liste, parce que je ne l'ai pas. Je vais peut-être me le donner. Merci. Alors, de nommer les membres du comité consultatif pour 2019, Mme la conseillère Nancy Blanchet à titre de présidente, Mme la conseillère José Troilot, Mme Gabrielle Boucher comme résidente, M. David Nadeau comme résident, M. Jean-François Lamy comme résident, M. François Langlois résident, Mme Alexandra Papantonopoulos Dumas résidente, et Mme Viviane Buendé-Cuémo résidente, et Mme Sylvie Champagne à titre de secrétaire, M. Trottier à titre de personne-ressource, ainsi que Mme Seraya Speer à titre de personne-ressource. Et je suis appuyé de M. Declos. 30.13. Levé du fond du Cégep André-Lorandeau. Alors, appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'autoriser la Fondation du Cégep André-Lorandeau à tenir une activité de levée de fonds au Centre sportif Dollar-Saint-Laurent, le samedi 12 janvier 2019, et à se procurer un permis pour vendre des boissons alcoolisées. 30.14. Activité de financement au profit de la Fondation Pierre-Brisbois. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'endériner les décisions d'autoriser la tenue d'une activité de financement au profit de la Fondation Pierre-Brisbois, le 1er décembre 2018, dans le cadre du marché de Noël, organisé par le Centre culturel et communautaire Henri Lemieux. 30.15. Fermeture de règlements d'emprunts. Alors, je propose de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de procéder à la fermeture des règlements d'emprunts LAS-0091, LAS-0100 et LAS-0105 afin de mettre à jour le registre des soldes des règlements d'emprunts à financer et je suis appuyé de M. Serge Declos. 30.16. Fermeture de règlements d'emprunts. Je propose de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de procéder à la fermeture des règlements d'emprunts LAS-0067, LAS-0071, LAS-0073, LAS-0074, LAS-0080, LAS-0081, LAS-0082 et LAS-0089 afin de mettre à jour le registre des soldes des règlements d'emprunts à financer et je suis appuyé de Mme Laura Palestini. 30.17. Rédition de comptes. Appuyé par M. Richard Deschamps. Je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés, la liste des virements budgétaires pour la période du 24 octobre au 26 novembre 2018, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour octobre 2018. 40.01. Avis de motion pour un règlement pour la réfection d'un bâtiment. Alors, donner avis de motion de l'adoption à une séance subséquente d'un règlement autorisant un emprunt de 2 millions pour la réfection de différents bâtiments dans l'arrondissement. 40.02. Présentation du projet. Appuyé par Mme Nancy Blanchet, Je propose de présenter le projet de règlement autorisant un emprunt de 2 millions $ pour la réfection de différents bâtiments, incluant les chalets de parc, arenas, mairies, tels que le remplacement de fenêtres et de portes, les toits, les escaliers, les structures du bâtiment, les équipements de plomberie, la ventilation et le chauffeur de la réfection des locaux. Le terme de l'emprunt ne devra pas excéder 20 ans et les dépenses seront à la charte de l'ensemble des citoyens de l'arrondissement. Un registre sera tenu à cette fin. 40.03. Avis de motion. Règlement pour la réfection de parcs et piscines. Veuillez donner avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 2 millions $ pour des travaux de réfection de parcs et de piscines dans l'arrondissement. 40.04. Présentation du projet. Appuyé par Mme Laura Palestini, Je propose de présenter le projet de règlement autorisant un emprunt de 2 millions $ pour des travaux dans différents parcs, incluant la réfection d'air de jeu, de bordures, de clôtures, de meubliques urbains, de sentiers pour piétons, de terrains sportifs, de piscines, de pâteaux joueurs ou jeux d'eau, des équipements destinés à leur fonctionnement, de plantations d'arbres, d'éclairage. Le terme de l'emprunt ne devrait pas excéder 20 ans et les dépenses seront à la charge de l'ensemble des citoyens de la salle. 40.05. Avis de motion pour le règlement pour la réfection de voirie. Donnez avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 3 millions $ pour des travaux de réfection de voirie dans l'arrondissement. 40.06. Présentation du projet. Je propose de présenter le projet de règlement autorisant un emprunt de 3 millions $ pour des travaux de réfection de voirie sur diverses rues, incluant les bordures, trottoirs, fondations de chaussées, pavages, puisants, regards, remplacement de bornes incendies, panneaux, voyons, identificateurs, poubelles souterraines de plantations d'arbres, des travaux de remplacement de bases, de béton, de lampadades et toutes les signalisations lumineuses situées dans l'emprise de rue font également partie de ce règlement. Le terme de l'emprunt ne devra pas excéder 20 ans et les dépenses seront à la charge de l'ensemble des citoyens de l'arrondissement et je suis appuyée par Mme Nanty Blanchet. 40.07. Avis de motion. Règlement pour la réfection du bâtiment dans le quartier culturel 13-Stratère. Donnez avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 8,6 millions $ pour des travaux de réfection du bâtiment dans le quartier culturel 13-Stratère, Moulin-Flemming, Parc-Stinson. 40.08. Présentation du projet. Je propose de présenter le projet de règlement autorisant un emprunt de 8,6 millions $ pour des travaux de réfection du bâtiment dans le quartier culturel 13-Stratère, Moulin-Flemming, Parc-Stinson qui consisteront à la réfection majeure du bâtiment de l'arrondissement afin de créer un pôle culturel dans l'arrondissement. Le terme de l'emprunt ne devra pas excéder 20 ans et les dépenses seront à la charge de l'ensemble des citoyens de l'arrondissement. Un registre sera tenu à cette fin. Et je suis appuyé de M. Richard Deschamps. 40.09. Avis de motion, règlement d'emprunt pour la réfection de voirie dans le quartier culturel. Veuillez donner avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour des travaux de réfection de voirie dans le quartier culturel 13-Stratère, Moulin-Flemming, Parc-Stinson. Pardon? C'est 1 million, c'est-à-dire? Non, 150 000 $. 150 000 $. 40.10. Présentation du projet. Appuyé par Mme Josée Trolliot, je propose de présenter le projet de règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour des travaux de réfection d'infrastructures tels que bordure, trottoir, fondation de chaussée, parvage, puiseur, regard, remplacement de bornes incendies, panneaux identificateurs, poubelles souterraines, plantations d'arbres dans le quartier culturel 13-Stratère, Moulin-Flemming, Parc-Stinson. Des travaux de remplacement de base de béton, de lampadaire et de toute signalisation lumineuse située dans l'emprise de rue font également partie de ce règlement. Le terme de l'emprunt ne devrait pas excédir 20 ans et les dépenses seront à la charge de l'ensemble des citoyens de l'arrondissement. 40.11. Avis de motion. Règlement pour la réfection d'un parc dans le quartier culturel. Donnez avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour des travaux de réfection d'un parc dans le quartier culturel 13-Stratère, Moulin-Flemming, Parc-Stinson. 40.12. Présentation du projet. Je propose de présenter le projet de règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour des travaux de réfection du parc situé dans le quartier culturel 13-Stratère, Moulin-Flemming, Parc-Stinson, incluant les aires de jeu, bordures, clôtures, mobilier urbain, sentiers pour piétons, plantations d'arbres éclairages. Le terme de l'emprunt ne devra pas excéder 20 ans et les dépenses seront à la charge de l'ensemble des citoyens de l'arrondissement, appuyé de M. Serge Declos. 40.13. Adoption du règlement LAS 0-121. Alors, je propose d'adopter le règlement LAS-0-121, établissant les tarifs et abrogeant le règlement LAS-0-0-0-7. Je suis appuyé de M. Serge Declos. 40.14. Permis de transformation au 96-03, Boulevard-Lazal. Appuyé par Mme Josée Trouliot. Je propose d'approuver en partie, en vue de l'émission d'un permis de transformation, les documents soumis en vertu des dispositions du règlement sur la citation d'immeubles patrimoniaux, numéro 21-34, pour le bâtiment situé au 96-03, Boulevard-Lazal. On arrive à la période d'intervention sur les dérogations mineures. Alors, s'il y a des interventions, des questions, des commentaires sur les dérogations mineures qui ont été publiées, j'invite les citoyens à venir poser des questions. Si ce n'est pas le cas, nous allons procéder. 40.15. Dérogation 76-55, Centrale. Appuyé de Mme Josée Trouliot, je propose d'accorder une dérogation mineure au bâtiment commercial situé au 76-55, rue Centrale, afin de permettre l'implantation d'un escalier ouvert, donnant accès au sous-sol situé à 0,89 m de la ligne arrière de terrain. Alors, maintenant, on arrive au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Appuyé de Mme Josée Trouliot, je propose de regrouper les points 40.16 à 40.22, inclusivement. Et toujours appuyé de Mme Trouliot, je propose d'adopter les points 40.16 à 40.22, inclusivement. 40.23. Certificat d'occupation du domaine public. Alors, je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois d'octobre 2018, et je suis appuyé de M. Richard Deschamps. 40.24. Stationnement réservé. Je propose d'accorder un espace de stationnement réservé pour personnes handicapées sur la rue Maurice, et je suis appuyé de M. Serge Declos. 50.01. Décision déléguée. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la Direction des relations avec les citoyens, greffe et services administratifs. Alors, avant de faire le point de dépôt de documents et le vide de la séance, je vais vous inviter, Mme, à vous rendre au micro pour poser vos deux questions, si vous en avez deux, telles que promis. D'abord, vous vous identifiez par votre nom, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est bien écouté. Oui, c'est bien. Oui, excusez. Mon nom est Jenny. Jenny. Oui, oui. Merci à tous. Je souhaite que tout le monde soit bien compris. Et mon question est parce que mon question, c'est entre personnel et public. Et je suis un nouveau propriétaire de dépanneurs situé à la coin 65 avenue de la rue Péry. Oui, il y a environ quatre mois, j'ai acheté le dépanneur avec le bâtiment. Et récentement, j'ai reçu une lettre et il me mentionnait que j'ai obéi quelques règlements à la salle. Parce que la lettre, ça vient de la ville de la salle. Ça a cause parce qu'à côté le dépanneur, entre le trottoir et le dépanneur, il y a une place. Une partie, ça c'est un mois et l'autre partie, c'est la salle, l'arrondissement de la salle. Et souvent, parce que chaque jour, il y a environ 300 à 500 clients entrés et sortis. Normalement, les clients conduisent sa l'auto. Puis, pendant qu'il est entré à acheter quelque chose, souvent, ils stationnaient temporairement à côté de l'endroit. Mais ça ne dérange pas le trottoir parce que ce n'est pas le trottoir. C'est juste à côté de mon dépanneur et entre le trottoir. Il y a une place. Mais récemment, j'ai reçu une lettre. Il m'a dit que j'ai oublié le règlement. Je dois, je voudrais peut-être avoir une amende. Parce que c'est pas, les clients, il n'y a pas de loi stationnée temporaire là-bas. Mais je trouve que c'est injuste parce que ce n'est pas mon loto où j'ai stationné là-bas longtemps. Ou quelque chose, c'est juste les clients stationnés là-bas. Aussi, j'ai un nouveau propriétaire. Le dépanneur, l'histoire, il y a environ 50 ans, habituellement, c'est tous les clients stationnés là-bas. Il n'y a aucune amende ou quelque chose. Mais j'ai juste arrivé ici environ quatre mois ou cinq mois et j'ai reçu une lettre. Je ne veux pas reçu après, après, parce qu'il me suggère que je dois régler le problème immédiatement. Je ne sais pas comment régler. Mais aussi, je ne veux pas avoir l'amende. Alors, nous vous comprenons bien, madame. Oui, merci. Vous avez bien fait de vous déplacer. On va vous mettre en contact avec notre directeur de l'aménagement et de l'urbanisme, qui est M. Trottier. Parce que là, c'est au niveau administratif que ça s'est fait. Ça n'émane pas du conseil. Par contre, M. Trottier a des personnes sous sa responsabilité qui doivent faire appliquer les règlements. Donc, il va pouvoir examiner avec vous votre cas et voir, vous aider à, si c'est le cas, à vous conformer à la réglementation, trouver une solution pour votre situation. Alors, M. Trottier, vous allez lever la main. Alors, vous allez le voir immédiatement après la fermeture de l'Assemblée. Et on va essayer de vous guider et vous aider pour solutionner votre problème. OK, merci. J'espère. Je vais régler le problème parce que je ne veux pas avoir l'amende. Ce n'est pas mon... On vous comprend. Alors, il va vous indiquer comment solutionner pour que vous n'ayez pas d'amende. Oui. Parce que, aussi, c'est un espace public. Oui. Parce que... Mais là, on va... Regardez... On va vérifier tout ça. On va vérifier les faits. Et on va vous guider pour vous aider à solutionner la problématique. OK, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est Jenny comment? Jenny. Jenny Liu. 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 L-I-U. Liu. L-I-U. L-I-U, oui, c'est ça. D'accord. Merci, Mme Liu, de vous être déplacée. Je vous invite à aller voir M. Trottier. Alors, s'il n'y aura pas d'autres intervenants, donc appuyé de Mme Blanchet, nous allons mettre fin à la séance en levant la séance et l'assemblée. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tous et à toutes.